Bonjour à tous, je suis Jean Fontani, bienvenue dans cette vidéo. Comme chaque semaine, je le dis, toutes les semaines, tout le temps, à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand des nouvelles vidéos sortent, et je vous en remercie, et je remercie déjà ceux qui l'ont déjà fait, et je remercie ceux qui vont le faire maintenant. Alors, cette semaine, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui m'a pas mal travaillé ces dernières semaines, c'est-à-dire les pontées. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout ça m'a pas mal travaillé. La première chose, en fait, c'est que j'ai tendance à casser quand même pas mal de cordes. Alors, en général, c'est rare que je casse des cordes pendant un concert. Il faut savoir qu'avec Douzi, le groupe avec lequel je tourne beaucoup, on fait des concerts qui, en général, sont entre 2h30 et 3h, ce qui est quand même assez long. Mais bon, c'est rare que je casse des cordes pendant un concert. Par contre, impossible de garder le même jeu de cordes, 2 concerts de suite. C'est quasiment sûr que je casse des cordes, si je le fais, au deuxième concert. C'est-à-dire que le premier concert se passe bien, mais on est à peu près sûr que dans le premier tiers du concert suivant, je casse une corde. C'est à peu près sûr. Donc, évidemment, vu le nombre de concerts qu'on fait, je cherche un moyen de casser moins de cordes. Parce que si je peux changer les cordes tous les 2 concerts au lieu de tous les concerts, je vous cache pas qu'en termes, ne serait-ce que de changement de cordes, et donc de jeux de cordes utilisés sur l'année, ça va du simple au double, évidemment. C'est-à-dire que si vous faites une centaine de concerts par an, mais que vous gardez les cordes pour 2 concerts, vous utilisez 50 jeux de cordes sur l'année. Si vous faites 100 concerts par an et que vous changez les cordes à chaque concert, ce qui est mon cas jusque-là, il vous faut 100 jeux de cordes. Donc, même avec un super sponsor comme Savarez, vous vous doutez bien que demander à un sponsor sans jeux de cordes, ils m'en donnent déjà énormément, mais c'est juste pas possible. Ils sont déjà vraiment super cool avec moi. Mais voilà, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, les Savarez, ce que j'utilise, les Focus, sont des cordes que je casse moins que les autres. C'est-à-dire que c'est la seule marque de cordes où j'arrive parfois à garder un jeu de cordes pour 2 concerts. C'est toutes les autres marques. J'ai beaucoup utilisé Ernie Ball. Ça, c'est sûr que c'est impossible que je garde un jeu de cordes pour 2 concerts. Ça, c'est sûr et certain. Dadario, je fais même pas un concert avec. Et comment ça s'appelle les cordes gainées ? Elixir, c'est pareil si elles vont durer un concert. Mais au concert suivant, c'est sûr que même dans le premier tir du concert, c'est sûr que je pète une corde. Donc voilà, j'ai à peu près tout essayé, tout testé, etc. La seule chose vraiment que je n'avais pas testé, c'est ces fameux pontés en GravTech. Alors, je prends le petit papier que vous avez quand vous les achetez. Donc, je peux déjà vous dire que je les ai achetés, comme d'habitude. Vous savez que je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne. Donc, je les ai achetés. Ça coûte 63 euros, je crois, les 6. Donc, c'est adaptable à n'importe quelle strata. Ils en font de manière pour toutes les formes de guitare, les spoils, ce que vous voulez, etc. C'est censé éviter la casse des cordes. C'est censé améliorer l'intonation, donc la justesse. Et c'est censé améliorer le sustain. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, les pontées habituelles sur cette guitare sont des pontées en métal. Donc, ça ressemble à ça. C'est... Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc, ça sonne. Il n'y a pas de... Je n'avais rien à leur reprocher, si ce n'est qu'en fait, ils se creusent à force avec le passage de la corde. Et donc, ça fait une rainure à l'intérieur. A priori, c'est dans cette petite rainure qui s'est creusée à force que les cordes cassent. Donc, a priori, ce n'est pas très compliqué parce qu'il suffit de le frotter avec un peu de papier de verre, de limer, en fait, cette petite rigole qui s'est creusée et on enlève la casse de corde. Mais bon, je me suis dit, je voudrais quand même tester ces pontées en GravTech dont on parle depuis si longtemps et que je vois un peu partout. Et puis, j'ai plusieurs potes, en fait, guitaristes qui m'ont dit que je devrais essayer. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Donc, il ressemble à ça, en fait. Ça ressemble à un ponté de... Je vais le mettre là, voilà. Vous allez le voir. Ça ressemble à un ponté de strates. Je mettrai des incrustations d'images. Ça... Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ressemble à un ponté de strates tout à fait classique. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être en métal, il est donc dans cette matière qu'on appelle du GravTech qui est censé éviter la casse de corde mais qui, semble-t-il, a un impact sur le son. Et c'était ça, vraiment, mon interrogation. C'était savoir est-ce que ça va améliorer le son ? Est-ce que, au contraire, ça va le détruire ? Ou est-ce que ça ne change rien ? Alors, j'ai évidemment regardé plein de vidéos sur YouTube de gens imminents qui ont testé ça. Voilà. Mais je voulais m'en faire mon idée par moi-même. Ça coûte 60 balles. Donc, c'est quand même relativement... 60 balles les 6. 63, je crois. Ça reste quand même relativement accessible. C'est le genre de modif que vous pouvez faire sur votre guitare. Et donc, je me suis dit je tente le coup et on verra bien ce que ça donne. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un truc un peu chelou. Je ne vous le cache pas. C'est qu'en fait, j'ai changé sur ma guitare un ponté sur deux. Voilà. Donc, j'ai un ponté qui était avant sur la guitare en métal, sur la corde demi-grave. Sur la corde de là, j'ai un ponté en graf-tech. Sur la corde de ré, j'ai un ponté standard, enfin en métal. Sur la corde de sol, j'ai un ponté en graf-tech. Sur la corde de scie, ponté en métal. Et sur la corde demi-aiguë, ponté en graf-tech. Et je me suis dit, comme ça, je vais bien voir la différence. Je vais garder ça un petit moment. J'ai fait ça il y a une quinzaine de jours. Et puis, je me suis dit, je vais jouer comme ça. Et puis, je verrai bien s'il y a vraiment une différence entre ces deux matières. Sachant que, donc, j'ai fait ça il y a 15 jours. Donc, j'ai dû faire depuis cinq ou six concerts avec cette configuration-là. Je ne l'ai évidemment pas dit à mes collègues parce que je me suis dit, si ça se trouve, eux vont me faire la réflexion de me dire, tiens, il y a un truc qui a changé dans ton son ou il y a quelque chose qui a changé, etc. En fait, personne ne s'en est rendu compte, évidemment. Même moi, d'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai complètement oublié en fait que j'avais cette configuration de ponté un peu chelou. Je vous remontre. Voilà. Mais bon, c'était un bon moyen de tester. Je ne voulais pas faire une vidéo où je mets d'abord les pontés en métal et puis après, je mets les pontés en gravetech, faire la différence. Je me suis dit, voilà, je vais faire ça et on va bien voir ce qui se passe. Et puis surtout, ça me permettait en même temps de l'emmener sur scène, de jouer avec le gros son, le groupe autour, etc. Et de voir si, même s'il y avait un impact sur le son, est-ce que finalement, dans un contexte global avec d'autres musiciens, ça avait vraiment un impact en fait sur le son même du groupe, etc. Avant de commencer, simplement, je vous dis que le son est repris par un SM57 devant mon ampli. Donc, il n'y a rien de très sorcier. Il n'y a pas d'effet, c'est la guitare directe dans l'ampli. Il n'y a pas de reverb, pas de délai, etc. Tout à l'heure, j'en rajouterai juste pour vous montrer, mais en fait, bon, voilà. Mais c'est vraiment la prise droite de chez droite. Et donc, je commence par vous jouer un accord de A majeur en barré, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je détaille les cordes. Voilà. Et juste petite précision, c'est censé améliorer aussi la tenue d'accord. Très important. Je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on peut mettre ces pontées-là. C'est que, bon, moi, je n'ai pas du tout de problème de tenue d'accord sur cette guitare. Elle tient très, très bien l'accord, même avec le vibrato flottant. Mais ça peut être aussi une des raisons qui pousse à utiliser du graphe tech. Donc, donc, l'accord de Mi, ponter en métal, ponter en graphe tech, ponter en métal, ponter en graphe tech, ponter en métal, ponter en graphe tech. Donc, bon, moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'entends vraiment une différence, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont entendre qu'il y a une différence entre le fait qu'il y a un ponter en métal ou un ponter en graphe tech. Certainement parmi vous qui vont me dire que oui, mais comme ce n'est pas les mêmes cordes, la masse est différente, etc. Certainement que vous avez raison, les amis. J'ai beaucoup entendu sur des vidéos sur internet ou lu sur des forums que le ponter en graphe tech étouffait le son, etc. Bon, sincèrement, pour moi, dans ce cadre-là, il n'y a pas vraiment de différence. Donc voilà, je vous fais écouter comme ça rapidement le son clair, mais bon, pour moi, il n'y a pas vraiment d'impact réellement sur le son. Est-ce que ça donne plus de sustin ? Je n'ai pas vraiment l'impression. Est-ce que l'intonation est meilleure ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Est-ce que je casse moins de cordes ? Oui. Ça, par contre, c'est une réalité, c'est-à-dire que je casse plus les cordes au niveau... En tout cas, les trois cordes qui ont le ponter en graphe tech n'ont jamais cassé et j'ai réussi à faire un concert. Enfin, j'ai réussi à enchaîner deux concerts avec le même jeu de cordes. C'était dans la même journée, d'ailleurs, donc c'était bien rock'n'roll, mais je n'ai pas cassé de cordes et pourtant, j'étais à peu près sûr que j'allais casser au moins la corde de sol qui a donc un ponter en graphe tech. Mais non, en fait, j'ai pu faire les deux concerts sans problème. Donc, de ce point de vue-là, ça a l'air de fonctionner et au niveau du son, alors certainement qu'il y a des puristes parmi vous qui vont dire si, moi, j'en ai monté, ça avait changé un peu le son, etc. Ce n'est pas la même matière, donc ça doit bien changer quelque chose. Moi, je pense que le changement, je ne l'entends quasiment pas, voire pas. Donc, je pense que c'est quand même assez négligeable par rapport à ce que ça vous apporte dans le fait de ne pas casser des cordes et si en plus ça améliore l'intonation et le sustain, tant mieux. Donc, on va essayer sur du son saturé. Donc, pareil, c'est la saturation de Friedman. Il n'y a aucun effet, pas de compression, pas de reverb, pas de délai. Que dalle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je joue, je ne sens pas vraiment différence. Évidemment, je ne pense pas à quelle corde je suis, est-ce que c'est comment dire, un ponté en métal ou un ponté en... Puisqu'en fait, je passe de l'un à l'autre sans réfléchir en réalité, mais... Je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose en réalité. Je ne suis pas sûr qu'on entende vraiment une différence, alors certainement qu'il doit y en avoir une. Encore une fois, ce n'est pas la même matière, donc il y a forcément quelque chose qui change. Est-ce que c'est vraiment préjudiciable ? Au contraire, est-ce que ça ajoute quelque chose de positif ? J'en ai pas la main VD. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, ça me permet de casser moins de cordes, donc ça, par contre, c'est cool. Donc, le même son, mais ce coup-ci avec de la reverb et du délai. c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai essayé de jouer quand même relativement peu de notes pour que vous puissiez entendre ce que ça peut donner en contexte, mais on entend les bruits du vibrato, les ressorts, etc., mais globalement, quand on passe d'un ponté en métal à un ponté en gravetech, j'entends pas une différence énorme, voire pas de différence, et si on met ça en plus dans le contexte d'un groupe avec un batteur, un bassiste, un clavier, du chant, etc., pour moi, la différence, elle devient complètement insignifiante pour le coup, si ce n'est le fait que du coup, il y a moins de cases de cordes. je vais quand même jouer un truc avec un peu plus de saturation. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce qui est fun quand même dans le rock'n'roll, c'est quand même de jouer avec d'autres musiciens. C'est pour ça que je vous pousse sans cesse à le faire. Après, faites-vous votre avis par vous-même. Ça coûte 60 balles, 63 euros, encore une fois. Je pense que c'est un test que vous pouvez faire. Il y en a adapté à tous les types de guitares, à tous les types de vibrato, pas vibrato, ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est encore une fois positif parce que ça permet de casser moins de cordes. Après, peut-être que ça change un petit peu le son, encore une fois, pour les puristes. Mais en réalité, quand vous êtes en train de jouer sur scène avec un groupe, si vous faites quelques concerts, etc., vous serez bien content d'avoir des pontées qui ne cassent pas de cordes. Si ça change un peu le son, vous pouvez au pire le corriger un petit peu. Si le son devient un peu mat, parce que c'est ça que j'ai lu un peu sur des forums, c'est que le son devenait un peu plus mat. Moi, sincèrement, je n'ai pas trouvé que ça devenait un peu plus mat. Et au pire, vous pouvez le corriger à l'équalisation en rajoutant un peu de présence ou ce genre de choses. Mais par contre, au final, ça va vous changer la vie potentiellement si vous avez tendance à casser des cordes comme moi. Et ça peut être cool pour vous. Donc, à tester pour un investissement, somme toute, relativement modique. Je comprends bien pourquoi les fabricants ne le font pas. Un ponté en métal, ça ne coûte que dalle. Et un ponté en GravTech, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, ils réduisent leur marge. Mais en l'occurrence, moi, je trouve que ça apporte un vrai plus, ne serait-ce qu'en termes de casse de cordes. Si ça amène autre chose au niveau du son, tant mieux. J'en suis vraiment pas persuadé. Mais en tous les cas, je n'ai pas eu l'impression que ça a enlevé quelque chose. Et moi, ça ne m'a pas dérangé en termes de son. Encore une fois, probablement que si je passais ma journée à jouer tout seul à la maison, je finirais par entendre des choses. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et je vous encourage à ce que ce ne soit pas le cas pour vous non plus. Et le plus important, faites-vous un avis par vous-même. Sur Internet, j'ai lu autant d'avis super positifs que d'avis super négatifs. Quel que soit le style de musique, d'ailleurs. Que ce soit chez des guitaristes de métal, de blues, de funk, de ce que vous voulez. Enfin, voilà. Donc, tout ça est assez largement partagé. Mais encore une fois, faites-vous un avis par vous-même. Et faites-vous un avis en situation. Et pas tout seul devant votre ordi. Où vous allez finir par vous dire, ah oui, non mais finalement, c'était mieux avant. Ou, ben non, je préférais tel ponté ou tel bidule. Mais non, ça apporte un vrai truc, etc. Voilà. Faites-vous votre avis. Et quand vous êtes en train de jouer avec d'autres musiciens. Et ça, ça sera quand même beaucoup plus efficace. Encore une fois, je ne touche pas d'argent de qui que ce soit pour vous dire tout ça. Donc, c'est vraiment un avis que je vous donne. Parce que c'est mon expérience de musicien dans mon métier de musicien. Mais, voilà. Vous pouvez avoir un avis différent. Vous avez totalement le droit d'avoir un avis différent de tout ça. Et au final, ça ne change pas grand-chose d'ailleurs. Donc, les amis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura amusé. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501